Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en ce bel été pour vous compter nos 20 meilleurs films disponibles dans notre catalogue Belga.com TV si vous êtes bien installés, je vous propose de débuter tout de suite le classement avec la voleuse de livres 20e. Nous accueillons dans ce top 20 à la 17e position une comédie dramatique qui nous vient du Royaume-Uni et ça s'appelle Un Week-end à Paris. L'histoire est celle d'un couple anglais qui vient fêter ses 30 ans de mariage dans la ville lumière. L'occasion de redécouvrir la ville, l'humour, la fantaisie et la joie d'être ensemble, tout simplement. Un film touchant et vrai, doux et amer, tendre et cruel, une comédie piquante emmenée par un magnifique couple de sexagénaires Jim Broadbent et Lindsay Duncan. Ce n'est pas la première fois qu'ils tournent ensemble, ils partageaient déjà l'affiche du téléfilm de la BBC Longford. Voici de quoi vous évader le temps d'un week-end à Paris. Claude Lelouch a maintenant 76 ans et son cinéma nous ravit depuis plus de 50 ans déjà. Salon Thème est sa dernière réalisation et nous sommes heureux de l'accueillir dans notre classement à la 10e position. Il s'agit d'une comédie dramatique avec dans les rôles titres deux légendes, que dis-je, deux monstres de la chanson française, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. Ils réunissent autour d'eux Sandrine Bonheur, mais aussi Rufus, Agnès Soral et notre petite Belge Isabelle de Lertoc. L'histoire, faite de réconciliation sur fond de mensonge, va vous plonger dans une intrigue attachante, véritable hymne à la vie. Pierre Ninet n'incarne pas Yves Saint-Laurent, il est Yves Saint-Laurent. A la manière d'Eric Elmosnino et de Gainsbourg, vie héroïque, on oublie véritablement l'acteur pour plonger dans ce biopic mis en scène par le comédien-réalisateur Jalil Lesper. C'est donc une très jolie nouveauté qui est en 8e position cette semaine. Un drame qui nous embarque à Paris en 1957, lorsque le jeune Yves s'apprête à prendre en main la destinée de la prestigieuse maison de haute couture, fondée par Christian Dior en 1946. Suite à sa rencontre avec Pierre Berger, il fonde tous les deux, en 1960, la société Yves Saint-Laurent. Pierre Berger qui donna son aval à la réalisation de ce film et qui prêta même les endroits qui faisaient l'intimité du couple image. Super Chondriaque dégringole de la première place et est relégué sur la 3e marche du podium. Belle performance tout de même pour cette nouvelle comédie choc signée l'homme à qui tout réussit, M. Danny Boone. On le retrouve derrière et devant la caméra comme pour Bienvenue chez les ch'tis et Rien n'a déclaré. Il retrouve qu'Admirade et d'autres comparsent dans cette aventure mais surtout il accueille sur le haut de l'affiche la jeune et prometteuse Alice Paul dans le rôle d'Anna. Alice a grandi à Marseille, elle a 29 ans et a débuté avec une pièce de théâtre qu'elle a écrite et interprétée elle-même. Elle joua ensuite dans de nombreuses comédies comme Vilaine, un plan parfait ou encore Joséphine. Il est donc l'heure de la découvrir dans Super Chondriaque. De l'action pure et dure et du fantastique, c'est ce que je vous propose en 2e position. 300, la naissance d'un empire, reste à la 2e position du classement tout comme la semaine dernière. Statu quo donc. Pour ce peplum, musclé signé Noam Mureau. Dans le rôle principal, Sullivan Stapleton, ce bel Australien de 37 ans, a fait ses débuts dans des séries télé de son pays natal avant d'effectuer quelques petits rôles à Hollywood. C'est véritablement le drame australien Animal Kingdom qui le révèle en 2009 grâce à sa présence et ses diverses récompenses dans les festivals du monde entier. Il devient donc le général athénien Temistocle tentant de mobiliser toutes les forces de la Grèce pour mener une bataille spectaculaire. En une semaine seulement, ils font un bon de 5 places et atteignent le top du top. Je veux bien sûr parler de Bernard Campan, Pascal Legitimus et Didier Bourdon. Le trio est reformé pour la suite des 3 frères, sortis en 1995. On y retrouve les 3 comparses dans une affaire d'héritage. Ils sont tous à un tournant de leur vie. Bernard est un comédien raté, Didier vend des sex toys par correspondance et Pascal est un gigolo vivant au crochet d'une riche cougar. Bref, leur vie n'est pas folichonne et leurs retrouvailles vont provoquer quelques catastrophes incontrôlables. Pour les nostalgiques des inconnus et tous les autres, voici un bon moment de détente en perspective avec les 3 frères Le Retour. J'espère que grâce à ce top 20, vous avez maintenant une petite idée de votre menu ciné. Je vous souhaite d'excellents moments avec nous et de très belles vacances sur belga.com.tv. Ciao !